Dans Salut Roger, nous réagissons aux problèmes de nos téléspectateurs. Dans cette émission, Roger répond à deux questions relatives à l'électricité dans votre maison. Réponse toute simple, on peut facilement réinstaller soi-même une prise dans le mur. Bien entendu, on coupe d'abord le fusible afin que la prise ne soit pas sous tension pour éviter de vous électrocuter. Vous dévissez ensuite la plaque de recouvrement de votre prise. Manipulez toujours des outils isolés lorsque vous travaillez avec de l'électricité, ils sont reconnaissables à la marque VDE. Avec un voltmètre ou un détecteur de tension, vérifiez qu'il n'y ait bien aucune tension sur votre prise. Retirez à présent le socle du mur. Vérifiez que tous les fils soient toujours bien en place et examinez également les pinces murales. Vérifiez que tous les fils soient toujours bien en place et examinez également les pinces murales. Et vous pouvez déplacer ces griffes vers l'intérieur ou l'extérieur en serrant les vis situées à gauche et à droite du socle. Commencez par les déplacer le plus possible vers l'intérieur. Enfoncez le socle dans le mur et tournez les griffes vers l'extérieur en serrant les vis. Faites-le d'abord brièvement des deux côtés et resserrez complètement la vis. Remettez ensuite la plaquette de votre prise en place que vous vissez fermement. Bien, problème suivant. Ici, la première étape pour résoudre ce problème consiste à, comme toujours, couper le circuit électrique. Détachez la plaque centrale de votre interrupteur. Vous pouvez utiliser un tournevis fin pour dégager la plaque. On reste bien prudent. Dévissez ensuite la vis située en haut et en bas de la plaque de recouvrement et retirez également cet élément. Une fois assuré que votre interrupteur est bien hors tension, dévissez le socle en tournant les vis situées à gauche et à droite du socle pour déplacer les griffes murales vers l'intérieur. Vérifiez d'abord les connexions de votre câblage. Ont-elles toujours l'air correctes ? Sont-elles toujours bien serrées ? Si c'est le cas, le problème ne vient pas du câblage. L'interrupteur lui-même est cassé. Et il faut donc le remplacer. Et lorsque vous achetez votre nouvel interrupteur, veillez à choisir le modèle adéquat. Pour ce faire, examinez attentivement votre ancien interrupteur. Et si vous avez des doutes, examinez alors sa conception. Les interrupteurs unipolaires permettent de commander une ou plusieurs lampes à partir d'un seul interrupteur. Cet interrupteur a deux connexions, un fil de phase entrant et un fil de phase sortant. Les interrupteurs bipolaires ont la même fonction que les interrupteurs unipolaires, mais sont généralement utilisés dans les pièces humides. Comme l'interrupteur unipolaire, il dispose d'un fil de phase, mais également de deux connexions pour le fil neutre entrant et sortant. Si deux interrupteurs contrôlent la même lampe ou les mêmes éclairages, il s'agit d'interrupteurs inverseurs. Ces interrupteurs disposent d'un fil de phase et de fil de tension. Si vous avez trois interrupteurs au plus, il y aura également des interrupteurs transversaux entre les inverseurs. Ceux-ci ont deux fils de tension entrant et deux fils sortant. Si vous avez un nouvel interrupteur à portée de main, débranchez l'ancien. Vérifiez d'abord soigneusement qu'il n'y ait plus de tension. Ensuite, dévissez des fils un par un et retirez-les du socle. Notez bien l'emplacement des fils dans le socle afin de pouvoir les réinstaller au même endroit dans votre nouveau socle. Et vous préparez le nouvel interrupteur. Pour ça, fixez les différents fils au bon endroit et vissez fermement. Une pince pointue peut t'aider à placer les fils au bon endroit. Mettez le socle en place en faisant attention aux fils et faites sortir les griffes murales à l'aide de vis situées à gauche et à droite du socle. Fixez ensuite les plaques de recouvrement. Et voilà, testez votre interrupteur. Et vous, vous avez un problème que Roger pourrait peut-être résoudre ? Alors, posez-lui votre question ici à l'adresse roger-at-de-bit.be. Voici le débit de la récule. Merci. Merci. Merci.